Abel et Linde Lobé, la FECAFU nous intéressons en dernière partie de ce programme. Un, quel est le regard général que j'étais sur cette FEDE ? Et maintenant, parce que c'est le politologue Brunenghimi qui a commencé à poser le problème du coaching. Parce que nous devons avancer, il faut un nouveau coach. De plus en plus, on parle d'un expatrié. Beaucoup pensent que nous avons de la ressource humaine nécessaire au Cameroun pour pouvoir diriger notre équipe de football. Ce n'est peut-être pas parce que le Camerounais Rigaud a échoué que notre Camerouin ne peut pas réussir. Mais pourquoi on ne prendrait pas un expatrié pour le mettre à la présidence de la République ? Vous cherchez seulement l'expatrié pour jouer au football. Vous pouvez même l'expatrié pour mettre dans les ministères. Peut-être que ça va mieux marcher. Moi, j'ai le texte ici. Je vais lire l'article 3 et constater jusqu'à quel point ce qu'on a voulu nous présenter ici comme quelque chose de tout à fait normal est en réalité la preuve tangible de la mauvaise organisation du pays. Et la crise est dans cet article-ci. N'en déplaise à tous ceux qui veulent faire du post-pilatisme. Article 3. La gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales de football relève de la compétence de la Fédération Camerounaise de football, si après dénommer FECAFOOT. Alinéa 2. La gestion financière des sélections nationales de football est assurée conjointement par l'État et l'AfricaFoot sur la base des conventions et des textes particuliers. Qu'est-ce que tout ça, ça veut dire ? C'est pourquoi M. Sim dit que si c'est l'État qui paye, il a le droit de régal. Mais c'est ce que ça signifie. C'est ce qui se passe. Et vous voyez donc que vous vous payez le droit pour quoi ? Que quand l'État qui a son ministre, laissez-moi parler, moi je vous écoute des bruits. Vous verrez toujours expliquer que ça ne marche pas. Vous voyez bien que ça ne marche pas. Vos explications vous apportent quoi de nouveau ? Ça ne marche pas. Seul et l'Ibi marchent. Ça ne marche pas. Vous êtes dans des querelles interminables. Si ça ne dépendait que de moi, on dissolvait la FECAFOOT. Vous ne serez plus ici après le bavard. Il est parti. On a pris les équipes nationales. Je veux savoir, la Fédération Camerounaise de football, son statut juridique c'est quoi ? C'est une association de droits privés ? Oui. Qu'est-ce qu'une association de droits privés a à gérer l'équipe nationale ? Qu'est-ce que c'est une soutien de droits publics ? Il y a des règles de conseil. Voilà ! C'est ça que vous avez fait le problème de nous. Je vais te voir, c'est moi qui parle. Vous avez fini d'expliquer vos choses. Laissez-je expliquer ma part. Allez, je libère le bavard. C'est ça, une explication. Vous prenez une organisation qui est une organisation de droits de football entre eux. C'est ça la Fédération de football. Pour nous confier quelque chose qui appartient à la nation. Le clime national appartient à la nation. C'est ça que vous avez fait. Vous dites que la gestion sportive, administrative, appartient à la Fédération. C'est normal. Qui est une organisation privée ? Et vous dites que la gestion financière appartient conjointement. Ça veut dire quoi ? La Fédération donne l'argent, l'État aussi donne l'argent ensemble. Ou bien c'est l'État qui donne l'argent. Ou bien c'est la Fédération qui donne l'argent. Ou souvent c'est les deux. Qui décide ? Ça veut dire que c'est l'État qui donne l'argent. Voilà. Et la Fécafout gère cet argent. Oui. Et l'État assure le suivi de la réaction. Vous voyez donc le résultat que ça donne ? Non. Ça donne une ambiance de querelle. Non. Ça donne une ambiance de mal attendu. Vous n'avez pas en tant qu'organisation privée à gérer les déniers publics. Gérez vos déniers. Vous avez les clopes. Gérez votre argent. L'argent de l'équipe nationale doit être géré par le responsable politique désigné par le chef de l'État pour s'occuper du strong. Le jour où j'allais revenir à ça parce que, sous le l'a dit tout à l'heure, c'est ce qu'il y avait avant. Avant l'Afrocafout ne gérait aucune équipe nationale. C'est depuis la normalisation. Vous avez vu le bon bel que ça crée ? Donc si souvent je hais. Non, maintenant je suis venu par mon dieu. Oui, si souvent je prends mon dieu bien avant, je suis là. Si sous votre régime, tout ce que vous essayez de boucher du bon bel, tirez les conclusions que vous n'avez pas été là. Je vous donne ça à la parole, Jean Lambert. Jean Lambert, quelques précisions. Vous avez donné une autre arrivée, vous avez donné un groupe de juifs. On ne va pas recommencer, c'est désormais. Et vous dites qu'il gère avant un État ensemble. On vous a dit, permettez à Jean Lambert d'apporter aussi un certain nombre d'éléments. Voilà, Jean Lambert. Merci. Je voudrais simplement dire que penser ainsi, c'est tout remettre en question, en cause. Monsieur Lundi ne va pas nous démontrer que ça allait mieux lorsque nous avons gagné en 84, en 88, en 2000, en 2002, en 2017, est-ce que ça allait cesser d'être une organisation privée gérée par les fonds publics ? Non. Je crois que le problème de l'interférence du public dans ce que vous appelez une association privée, encore que c'est vous qui le dites aujourd'hui, l'État a un droit de regard sur certaines entreprises privées où il est actionnaire. Et ici, l'État est actionnaire à la FECAFOOT, puisqu'il apporte les deniers. Il apporte parfois l'expertise. Le problème qui se pose ici... Les FECAFOOT sont conçus par l'État. Par l'État. Par l'État. Par l'État. Et donc, monsieur Elimbi Lombé, le problème qui se pose aujourd'hui, le problème qui se pose aujourd'hui est où il pourrait y avoir un problème. Les panélistes qui ont pris la parole avant, moi l'ont évoqué, mais à demi-mot, c'est celui de la désignation du prochain sélectionneur des lions indomptables. Mais pourquoi ce n'est pas un problème ? Écoutez-moi jusqu'au bout. D'un côté, Maître Sim l'a dit, on a écouté le président de la FECAFOOT, qui a dit, nous allons chercher et désigner le futur enteneur, et nous proposerons la validation au président de la République, parce que ça s'est toujours fait ainsi. Et de l'autre côté, on entend un son de cloche qui vient du ministère des soirs, où on dit qu'on a même déjà commencé la prospection et il y a une shortlist qui est même déjà disponible. Il y a donc acophonie à ce niveau. La question est donc de savoir qui du MINSEP ou de la FECAFOOT doit désigner, doit trouver le remplaçant à Rigobertson. Les textes disent, qui ont été lus, y compris par vous, article 3, merci, que la gestion administrative sportive et technique relève de la FECAFOOT. C'est clair. C'est clair. Donc le débat n'est pas... J'ai le sentiment que tu as pris la parole pour qu'on perde du temps. Si tu prends la parole pour me dire ce que j'ai lu, c'est qu'on perd du temps. Non, c'est ce que vous avez lu, mais vous ne comprenez pas ce que j'ai lu. Je ne comprends différemment sur le bas de bois. Ce que je comprends... Qu'est-ce que je voulais dire clairement ? Ce jeune a dit ça clairement. Moi, sauf que, comme ça ne plaît pas, on ne comprend pas. J'ai dit que c'est chrysogène. Ça ne peut que générer des crises. Qu'est-ce qui est chrysogène ? Ce qui est chrysogène, c'est de dire que celui qui paye ce que vous décidez, veut vous décider et moi je paye. Si c'est moi qui paye, c'est moi qui décide. C'est comme ça que la vie fonctionne. Celui qui paye, celui qui va payer votre entraineur, celui qui décide de recruter les joueurs, C'est lui qui décide de construire les stades, C'est lui qui décide de quoi ? Si c'est l'État qui construit les stades, C'est lui qui les administre. La FECAFOO vient jouer le point. Si c'est l'État qui paye l'entraineur, C'est lui qui le sélectionne. C'est lui qui le sélectionne. L'État a dévolué. L'État a dévolué. Oui, 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 je suis d'accord avec comment vous parlez. Non, mais c'est moi qui parlais, Tu viens commander mes propos, Je mets le test. J'ai compris que l'État a dit à une organisation privée, J'ai une institution publique, Sur le plan administratif, Ça veut dire quelque chose. Technique et sportif. Sur le plan technique, Sur le plan sportif. C'est compris. Et sur le plan financier, On va gérer ça à deux. Oui, C'est quelque chose à te dire. Gérer ça à deux, Ça veut dire quoi ? Lisez la suite. Que la gestion conjointe est relève de... Pourquoi ? Moi, j'étais à l'AfécaFoot. Je vais vous dire en quoi consistent ces conventions. Parce que le football rapporte au gros. Ah, donc ? Donc vous n'allez jamais. Vous n'allez jamais. Il y a un pays. Et en même temps, Jean ramasse le collège en haut. Allez-y. S'il prend le serment, Qu'il va me laisser parler. Non, je ne peux pas dire des choses. Est-ce que vous j'utilisez ? Vous avez ça à la fin de passer un an, Parce que vous gérer ça mal. Les spectateurs veulent être... Mais vous n'êtes pas sûr. Allez-y, nos politiciens. Est-ce pas ? Vous êtes en campagne contre vos... Nous, en campagne. Nous, en campagne. Je suis en campagne permanente, juste parce que vous tombez. Je ne sais pas comment vous tombez pas. Je suis en campagne contre vous. Je suis en campagne permanente contre vous. Allez-y, dans la main. Le football rapporte au gros. Oui. Toutes nos participations à ces événements internationaux nous rapportent du blé, de l'oseille. Oui. Qui gère sa case à revient. Cet argent va dans le compte de la FECAFOOT. Parce qu'au plan international, on ne reconnaît pas les ministères. Et donc, c'est la FECAFOOT qui est reconnue par la CAF, par la FIFA, par le comité international olympique, par toutes les organisations qui ont un rapport avec le football. C'est la FECAFOOT. Et donc, comme l'État dépense ces conventions, je connais une convention qui disait que 45% de ce que l'État dépense doit être versé en cas de victoire. Donc, c'est une gestion conjointe. Si l'État a mis 1 milliard et que vous avez gagné 2 milliards, vous rétocédez 60% des recettes que vous avez acquises à l'État après avoir payé les joueurs, après avoir payé les primes, après avoir payé les sélectionneurs et consorts. Donc, c'est une gestion conjointe. Donc, je veux bien dire ça. Maintenant, ce que nous pouvons dire, c'est que le football peut s'auto-gérer. Et ça, l'homme politique ne l'acceptera jamais. Parce que si le football s'auto-gère, le volleyball s'auto-gère même déjà, à fortiori du football, le football peut s'auto-gérer et cette contingence politique est mise de côté. Or, le football, c'est une marmite bouillante ou non-politique comme vous peut aller puiser pour des raisons. Sauf qu'un homme politique, le roman n'est en prison. Sauf qu'un homme politique, c'est des gens qui ne sont pas des hommes politiques qui sont appris. Et vous n'avez pas la parole. Sauf qu'un homme politique, nous avons un problème crucial tout à l'heure. Beaucoup sur ce plateau l'ont relevé. Je reviens sur cet aspect. La désignation du futur coach des lions indomptables du Cameroun. Pour l'instant, nous ne faisons pas la fine bouche. Et il y a un combat, mettez les guillemets, entre le MINSEP et l'Afrique à foot. Qui doit désigner le nouveau coach des lions indomptables ? Je veux avant tout dire une chose. Oui, c'est l'État qui paye, M. Olimbi. Mais c'est l'État aussi à travers un décret qui organise la gestion des sélections nationales. Pourquoi vous pensez que l'État qui paye, il doit décider ? N'est-ce pas ? Et s'il décide à travers la MINSEP, à travers un décret qui confie la gestion administrative, technique et sportive à l'Afrique à foot ? Il n'y a pas une contradiction. Il s'agit simplement d'un problème de discipline, du respect des règles, du respect des textes, au-delà des émotions, comme les vôtres et celles des autres parties. Ce n'est pas une histoire d'émotion. Restons froids. Et puis, je vous ai dit, quand vous convoquez, et vous l'avez bien lu, n'est-ce pas, le décret de 2014, c'est lui peut-être qui est aujourd'hui, l'année du sacrifice et tout. Parce qu'à un moment donné, on fait comme si ce décret n'a pas existé. On fait comme si, et tout remportera. Est-ce pas à un moment donné, si le texte fait déjà défaut, c'est probablement... Le texte n'est pas névaux. Je dis si. Le texte n'est pas névaux. C'est probablement parce que les résultats qui étaient attendus ne suivent pas et l'État pense justement qu'il ne peut reprendre les choses en main pour remettre le train sur le rail. que le président de la République a dit dans son discours... Le président a dit qu'il a donné des consignes fermes au Président et plus précisément au ministre des Sports. Le président... Et non, je ne vais pas parler de la décision de son décret. Quelle est la nature des consignes. S'il vous plaît, s'il vous plaît, est-ce que dans les consignes, alors dans les instructions du Président, il a été dit qu'il faut violer... D'aller couper la tête. ... et ne pas le décret de 2014 ? Président... Attendez, c'est pour ça, justement, vu que vous savez, la plupart des rangs du gouvernement... Absolument, nous contexte les instructions du Président... Donc, le Président... Parce que le Président, il ne veut qu'à parler. Non, c'est que... Il ne veut qu'à parler. Ah non, il ne veut qu'à parler. Il ne veut pas. C'est ce que je parle du premier. Mais qui ne veut pas dire... Il ne veut pas dire... Vous ne me posez ce bon... Vous faites ça. Non, c'est du vrai. Vous ne vous plaît, quand même. Oui, tu t'as bien... C'est ça que je parle de... Tu parles des filles. Si tu prends 40 minutes à toi seul pour parler, on écoute ce que tu as déjà dit. C'est sur les plans 40... Sur les... Sur les... Sur les... Oui, oui. Sur les filles... Sur les filles... Non, ne te dévois pas. Je suis un homme civilisé et je pense qu'à un moment donné, il faut continuer ses émotions. On n'est pas à la querelle, on n'est pas à l'église. En chute, en chute, sur les... Non, laissez-moi parler. Monsieur Eugé a un problème, il n'écoute pas les autres. Et du coup, il revient... Je ne fais que vous écoutez des... Je ne vois pas... On ne voit pas les autres. N'est-ce pas ? Je vous dis par là, ici, nous qui observons, avons observé, je suis en la mer avec, n'est-ce pas ? Nous, c'est depuis plusieurs années qu'il n'a pas privé, ni par l'efficacité, ni par l'exemplarité dans la gestion des sélections nationales. Et dans le jeu, je vous ai dit ce que ça posait. aujourd'hui, ce passage, ce coup de force que le FEP tente, ce qui est du terrorisme, ça va rapprocher. c'est le président qui a donné des conseils fermes. Vous voyez que c'est vous seul qui comprenez le... Non, moi, je vous relance. Non, je ne fais pas compréhension. Est-ce que le ministre, le président de la République a dit, allez-t'en prier le décret du Velsu, ce n'est pas... Mais là, il n'a pas eu le président à dire comment. Qu'est-ce qu'il a dit ? Monsieur, monsieur, monsieur Parfait, vous avez le DG de cette entreprise. Si le PDG, vous avez les instructions d'arranger ce qui ne va pas bien. La première chose que vous faites, c'est de relever le gestionnaire, ou bien le... le... Le déchart. Je le reporte. Je le reporte. La première chose que vous faites, je le reporte. Je le reporte. Je le reporte. Non, je le reporte. Non, 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 non. Je le reporte. Il a dit, monsieur Aïssi, il n'a pas dit. Est-ce que vous répondez à Zéphane ? Parce que le PDG vous a dit que ça ne va pas. N'est-ce pas ? Vous allez... La première chose à faire, c'est de couper les têtes. Et quand vous coupez une tête, comment vous faites, n'est-ce pas, pour chasser le service, le comptable, hein, sans devoir refé... Vous référez au... au PDG, qui l'a nommé ? N'est-ce pas ? C'est le reporte. C'est le reporte. Ce n'est pas possible. Les résultats ne suivent pas. Est-ce qu'il ne faut pas prendre des mesures appropriées ? Des mesures fortes. Monsieur Aïssi, les mesures appropriées, c'est quoi ? C'est qu'on peut... On a débarqué son nom. Mais aujourd'hui, il dit quand même que la nationalisation du blanc de touche ne va pas dire que c'est un mensonge. Il a dit qu'on peut trouver d'autres compétences. C'est juste. Est-ce que le président a fait le président qui cherchait un autre entraîneur mais qui serait certainement expatrié ? Ça, je ne lus pas. C'est un temps dans la campagne et disait que l'un de ses objectifs était la nationalité du blanc de touche. Ça peut être une des résolutions de la fameuse réunion du premier ministère. On a imposé cela à M. Eto'o ? Cela peut l'être. Et je voudrais dire quand le président dit qu'il a donné des instructions, nous qui étions à vide, on sait qu'il y a eu du désordre, de l'indiscipline. Il n'y a pas eu seulement le problème de son à régler. C'est vrai qu'on n'en voit pas Jean Lambert dans l'antenne. Ce n'est pas grave. On reconnaît ma voix. L'équipe est indisciplinée. Qui est la cause des indisciplines ? Il fallait trouver la cause de l'indiscipline. Qui crée le désordre ? Il faut endiguer le désordre dans l'équipe nationale. Il n'y a pas que le problème du sélectionneur. Et puis, les gens seraient en contradiction de dire il faut, le professeur Ronan Guigny l'a dit, il faut un entraîneur national. Mais il est plus facile de critiquer un entraîneur camerounais qu'un entraîneur étranger. Rigobé est à peine à sa deuxième année que déjà, on veut l'envoyer à la potence or, on dit si Sissé a remporté dix ans après la Cannes, c'est parce qu'il est resté longtemps au poste. Mais Rigobé, il est condamné tout de suite, on ne lui laisse pas les dix années qu'on aurait laissé à Sissé pour amener la Coupe d'Afrique au Sénégal. donc, on est nous-mêmes face à nos contradictions ou sous les... on est face à nos contradictions. Je vais chuter rapidement pour vous dire qu'entre autres une discipline, le décret de septembre 2014, n'est-ce pas, vient aussi parce qu'il y a une discipline à la Coupe du Monde, les dix ans, les dix ans, les dix ans, c'est la conséquence. Donc, tout cela, et puis, je ne comprends pas, le décret 2014 a à peine dix ans, n'est-ce pas ? Alors, s'il faut que chaque ministre arrive, il met entre parenthèses un décret, prépare le... encore que si monocombie a la pertinence n'est-ce pas, de sa dénance, qui travaille un décret pour, n'est-ce pas, faire apporter celui qui existe, n'est-ce pas ? Donc, je voudrais simplement dire, M. Parfait, ici, que moi qui ai suivi depuis longtemps, n'est-ce pas, le sport, je souhaite que le football, le football, n'est-ce pas, tout ce qui, tout ce qui veut remplacer, tout, qu'il se batte pour que la restauration de sélection nationale, n'est-ce pas, qui est quand même le miroir ou le phare de l'Afrique à foot, ne soit pas réconcédé au MSEP. Parce que celui qui viendra trouvera une copie vide. Et j'estime que vous allez parler des échecs. Est-ce que parce que votre enfant a échoué que vous ne vous envoyez pas à l'école ? Ou alors vous vous chassez de l'école parce qu'il a échoué. Mais qu'à un moment où l'enfant échoue, je lui ai dit, je lui ai dit, mais je lui ai dit, je lui ai dit, je lui ai dit, je lui ai dit, oui, moi je suis dans l'émotion, c'est toi qui ne fais pas, parce que tu as un problème contre les combis, tu as un problème contre les combis, mais je te suis à même abandonner l'insoler. C'est moi qui ai la parole, non mais c'est moi qui ai la parole. Tu parles depuis plus de 20 minutes. Tu parles depuis plus de 20 minutes. Pourquoi on va te laisser parler ? Un individu qui n'a pas de résultat à l'école, le père à un moment dit qu'il ne paye plus. Je ne vais pas te faire sous le M.S. Merci, professeur Mathias. Vous savez, je vais juste demander à lui. Je vais juste demander à lui. Je vais juste demander à lui. Non, c'est pas un débat entre lui. Je voudrais qu'on se prononce. N'est-ce pas ? Le Cameroun, l'État du Cameroun finance les partis politiques. N'est-ce pas ? Oui. Je crois qu'il n'est pas juste qu'à ce niveau-là. J'ai même dit qu'on ne peut pas avoir l'argent. Mais au niveau du football, il pense que c'est une association privée. D'abord, ce que tu dis n'est pas juste. D'abord, ce que tu dis n'est pas juste. L'État ne finance pas tous les partis politiques. Ah non, mais il finance tous les partis politiques. Et nous sommes partis pénables pour lui demander. Nous n'avons jamais dit que le gestion de la jambe qu'il donne aux partis. Parce que c'est une association privée. Il finance les partis politiques. Professeur, question quand même essentielle, ma foi. Pourquoi, de manière régulière, le MINSEP et la FECAFOT ne s'entendent pas ? Qu'est-ce qui fait problème ? L'argent. Bon, c'est évidemment toujours des divergences d'intérêts. Mais les divergences d'intérêts peuvent quand même faire l'objet d'un cadrage. Voilà pourquoi il faut des textes, il faut des conventions, il faut des décrets qui organisent l'ensemble du système d'action qui engage la Fédération et le Ministère des Sports. Je pense aussi que c'est l'orientation des hommes. Au-delà, on peut arriver à un consensus sur ce qu'il y a lieu de faire. Mais le consensus ne peut pas se tenir aux simples intérêts matériels. Le consensus doit partir de ce qu'on veut pour le football camerounais. Qu'est-ce qu'on veut faire du football camerounais ? Ce qui est important, c'est son développement. Son développement à la base, son développement à travers les systèmes professionnels, le développement de sa compétitivité. Il faut donc qu'on puisse voir tout ce qu'il y a lieu de faire dans ce sens. Merci, Professeur Mathias-Éric Oulanguiné. Maître Signe, on dira donc que nos yeux vont être, continuent à être rivés à la Fédération Cameroun de football. Maintenant, le nouveau coach est attendu puisque les échéances futures sont de plus en plus pressantes et même présentes. en coach expatrié ou bien en coach camerounais ? Écoutez, je pense que pour prendre un coach, il faut qu'il y ait des critères. Tout à fait. On a été directeur à la Fédération. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Il me semble que dans ce genre de poste, il faut qu'il y ait des critères d'objectif d'appréciation, qu'il soit connu d'avance. Si il n'y a aucun Camerounais qui les remplit, on prend une étrangère. Mais si des Camerounais le remplissent, on prend un Camerounais forcément. Le sentiment qu'on a pu avoir, c'est qu'on a pris un coach sans avoir au préalable dit quels sont les critères sur lesquels on s'est passé. Le cas Schaeffer et Nyonga. Nyonga était le major de l'école de formation de Schaeffer. Et Schaeffer est devenu enteneur national du Cameroun alors qu'on avait Nyonga. En ce temps, comme Jean Lambert, vous allez reprendre le médecin. Jean Lambert, je vous pose une question. Vous qui avez été dans ce milieu, vous avez reparlé. Pendant de très longues années, la main sur le cœur. Est-ce que pensez comme que, en l'état actuel des choses, pour une équipe nationale digne de ce monde, d'envergure, nous pouvons trouver un Camerounais, coach, qui remplit ces critères ? Le problème, c'est que vous continuez de vivre sur les Lyons indentables de langues victorieuses, des années victorieuses. Est-ce que les joueurs que nous avons aujourd'hui ne peuvent pas être sélectionnés par un coach Camerounais ayant cette compétence-là et tourner plus sur le terrain ? Parce qu'un coach, c'est en fonction des joueurs. Vous venez quoi ? Un formateur ? Parce qu'aujourd'hui, on a des joueurs qui n'ont même pas le niveau d'une équipe. Lorsque Mombayen arrive à Marseille, un journaliste dit qu'il n'a même pas le niveau d'une équipe de district. Or, il est pratiquement titulaire en sélection nationale du Cameroun. Donc, moi je crois qu'on ne peut pas dissocier la qualité des joueurs sur le terrain de la compétence d'un sélectionneur. Et on ne peut pas vouloir jouer comme Manchester City avec les joueurs de, je ne vais pas citer le club Camerounais. Ma question va se passer. Pour dire, est-ce que nous avons un Camerounais ou des Camerounais ? Ils existent. Oui, oui, un Camerou. Mais Yonze est un Camerou. Mais Yonze est un Camerou. Ce n'est pas moi. Mais je dis que pour prendre un Camerounais, il faut que nous soyons déjà nous-mêmes tolérants, patients, et que nous lui fassions confiance sur la durée. Or, le Cameroun ne joue pas pour perdre. Le Cameroun joue pour gagner. Toujours. Toujours pour gagner. Est-ce que nous regardons ce que nous avons sur le terrain comme compétence, comme ressource, avant de nous projeter vers la victoire ? Très bien. Maître, c'est vous ? Oui. Je suis tenu en quelques secondes. Non. En quelques secondes. Vous n'avez pas fait une émission d'Esprit-à-de-temps. Non. Je vais terminer d'Esprit-à-de-temps. Non. Moi, je pense que... Mais j'ai déjà dit ça ici une fois. La dernière fois que j'étais ici sur le sport. Je pense qu'il faudrait que demain, quand nous serons, un monsieur d'où connaît ce pays. Non. Le MRC. On mettra en place une vraie politique de sport. Qu'est-ce qui se passe, monsieur ? Je ne sais pas que ça n'arrive pas. Le ministre des Sports aujourd'hui, est comme un ministre du football. Voyez-vous ? On parle toujours du football. Nous pensons qu'il faut mettre en place une politique sportive. Les infrastructures, il faut les remettre en place. À l'époque, quand j'étais jeune ici, il y avait des stades où on jouait. On apprenait à boxer. Des clubs. De l'unité. De l'unité. Quand on était plus jeune, il y avait des équipes au niveau du cyclisme. On les connaissait. Avec un plaquage soccer avec des coureurs qui étaient des vraies vedettes. J'ai vu Aïssé Alain, Mbamayu avant-hier, Lerono et les autres. Donc, au basket, c'était pareil. Il y avait des équipes. Donc, je pense que nous devons penser sortir un peu du football et dire qu'on bâtira une vraie nation sportive. Parce qu'on a eu des moments de fulgurances avec nos boxeurs ou de temps en temps, des victoires à gauche à droite. Mais est-ce qu'on a mis en place une politique sportive digne de ce nom ? Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et je le redis. Je suggère. Je suggère. Monsieur Papel Aïssi. Parce que nous venons. Je suggère. Monsieur Papel Aïssi. Que le président de la République, est-ce pas ? Dans le prochain gouvernement, crée un ministère de football. C'est important. C'est vrai, ça je l'ai dit. Un ministre de sport et éducation physique allait faire trois semaines. N'est-ce pas ? Il abandonne tout. Parce qu'il suit l'équipe nationale au point d'imposer des joueurs aux sélectionneurs. Vous savez quand même que l'équipe nationale du Cameroun a aussi une grosse portée à caractère politique. Oui, c'est pour ça que j'ai dit qu'un ministre du football va permettre de l'éducation physique. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Nous n'avons pas la prétention d'avoir dit, mais nous avons juste le mérite d'avoir posé ces sujets sur la table des débats. Merci à Souleono Yolo. Merci au professeur Mathias Errico Wonanghini. Merci au très grand frère Jean Landerman qui était là ce matin. Merci également à Abel et Lémi Lobé. Maître Sim était également avec nous. On lui dit un merci. La première diffusion de ce programme, ce sera tout à l'heure, à partir, s'il vous plaît. La première diff, tout à l'heure, à partir de 16h. La deuxième interviendra ce soir, à partir de 21h. La dernière, la semaine prochaine, mercredi, à partir de 14h. Tout en vous souhaitant un excellent week-end. Je vous pose néanmoins une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs ?